bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle revue de marché pour le lundi 4 juin 2018 alors les plans de la semaine dernière se sont très bien passés et je vais vous reparler de l'euro dollar et du gbp usd parce que ce sont pour moi les plans forex les plus intéressants en ce moment mais d'abord on va parler du dax 30 en mensuel vous voyez que le rebond est toujours en cours après un très fort retracement mais l'impulsion pour moi reste haussière le plan de la semaine passée sur le dax s'est également bien passé puisque j'avais prévu un range entre cette borne haute ici et cette borne basse donc on est dans le cadre d'un range on voit qu'on a eu un très fort une très forte baisse en début de la semaine dernière puis un retracement que qu'on peut voir ici à la très grosse mèche en hebdomadaire pour l'instant on reste quand même plutôt dans une dynamique à très court terme haussière vous voyez ce range qui s'est formé ici le nuage ishimoku est à proximité et en début de semaine prochaine on va donc aller chercher la borne haute de ce range journalier que j'avais anticipé totalement mais qui s'est déroulé on voyait cette résistance ici très intéressante on va aller voir ça du coup ensuite en journalier en sur un graphique horaire mais à court terme donc c'est haussier lorsqu'on arrivera vers les 13000 points on prendra des bénéfices et je pense que l'impulsion haussière va se poursuivre vers les 13300 13400 points probablement sur un graphique horaire on voit qu'on a cassé le nuage ishimoku on achètera tout retracement même si on gap à la hausse on achètera des retracements sur le dax30 pour aller chercher donc les 12 950 points et en extension donc on prendra des bénéfices vers ce niveau là et en extension on ira donc chercher les 13300 points donc une jolie tendance un joli mouvement possible pour moi sur le dax30 à la hausse pour la semaine prochaine tout simplement le plan n'a pas beaucoup évolué donc je vais pas m'y attarder plus que ça vous voyez là qu'on est proche du nuage ishimoku qu'on a une bougie un support important avec de belles bougies vertes et des mèches qui s'y forment ça montre que ce niveau des 12600 points sur le dax cash fait vraiment office de support est vraiment pertinent vous voyez tous les impacts sur ce support ici donc je pense que ce support tiendra pour la semaine prochaine et qu'on pourra travailler le dax à la hausse on va maintenant parler de l'euro dollar et du gbp usd alors on va commencer par aller voir l'euro dollar en hebdomadaire vous voyez que la semaine dernière j'avais expliqué que la tendance restait baissière et effectivement on a baissé en début de semaine prochaine mais que le nuage ishimoku ainsi que ce support ainsi que ce support en dessous des 1.16 serait tout à fait tout à fait un très bon point d'achat et ça a été le cas avec la formation de ce marteau inversé en hebdomadaire donc on voit de très fortes bougies haussières ça marque vraiment pour moi la fin de la tendance baissière et la semaine prochaine on pourra acheter dans une approche intra day qui est la mienne ce niveau de support vers les 1.16 d'accord on va peut-être aller voir en h4 ce que cela peut donner voilà le plan pour moi est tout à fait confirmé les 1.16 seront un très bon niveau à acheter voyez qu'en h4 c'est un niveau plutôt pertinent et pour la première fois depuis les 1.23 à peu près le nuage ishimoku va très certainement être franchi et on devrait s'engager à court terme en h4 dans le dans une tendance haussière simple suivi également là aussi de l'euro dollar du plan de la semaine passée qui s'est déroulé on va aller voir le gbp usd également alors le gbp usd qu'on va aller voir en hebdomadaire je crois qu'on a un marteau également pas inversé voilà le gbp usd on a formé un marteau très propre sur le nuage ishimoku c'est un signal plutôt de retournement après cette très forte baisse il reste si vous n'êtes pas encore sur le marché un potentiel intéressant et là aussi je vais vous donner une zone d'achat possible c'est celle ci que vous voyez sur mon graphique le prix c'est vers les 1.3250 on va dire 1.3290 à peu près là par contre il y a des chances que le prix ne retourne pas vers ce support donc éventuellement si le nuage ishimoku 4 heures est cassé à la hausse en m15 on pourra adopter des stratégies de suivi de tendance le gbp usd c'est clairement le plan que je privilégie par rapport à l'euro dollar tout simplement parce que vous voyez que cette baisse a été certes très violente mais elle a ralenti progressivement et je suis à peu près sûr que si on place un rsi sur ce graphique on a des divergences voilà on a de très belles divergences sur le gbp usd notamment ici sur le rsi ce qu'on peut voir tout simplement simplement avec le prix sans oscillateurs et donc voilà je pense qu'un retournement est plus probable et beaucoup plus sera beaucoup plus violent sur le gbp usd que sur l'euro dollar donc sur le forex c'est très clairement la paire que je vais privilégier pour la semaine prochaine voilà aujourd'hui c'était surtout du suivi de tous les plans que dont j'avais parlé la semaine dernière et encore la semaine d'avant dans la mesure où ces plans se déroulent ou ces plans ont encore un très fort potentiel voilà tout simplement je vous dis à la semaine prochaine ciao